J'ai choisi d'être franchisé parce que depuis le tout début de ma carré professionnel je m'étais promis de m'installer un jour en tant que chef d'entreprise et pendant les dix ans d'animateur de réseau j'ai découvert ce milieu, le milieu de la franchise, le milieu professionnel de la Micaline qui est donc tout ce qui est boulangerie, viennoiserie, sandwicherie. C'est un milieu qui me plaisait beaucoup donc voilà les magasins de Limoges se sont libérés, j'étais de Limoges donc c'était vraiment l'occasion de sauter le pas. L'effort de la Micaline c'est qu'on répond à tout le monde, c'est à dire qu'on est déjà dans un positionnement en règle générale très bon au centre-ville et puis on répond à tous les besoins que ça soit salé ou sucré à tout moment, chaud ou froid, boisson ou nourriture, il n'y a pas tous les budgets, surtout parce qu'aujourd'hui on a un rapport qui a été pris qui est très intéressant et on répond vraiment à tous les budgets. Au niveau du franchiseur j'ai été super bien accompagné, en plus mes anciens collègues donc c'est à dire la relation était beaucoup plus forte parce qu'on connaît tout le système, on sait comment ça fonctionne. Après au niveau du parcours bancaire c'est vrai que l'accompagnement a été fort au niveau de la franchise parce que ça a été un parcours complexe parce qu'on a une période économique difficile donc des banques qui étaient un peu fébrile par rapport à ça, dans l'attente quand même malgré tout. Et cet accompagnement, aussi bien technique, aussi bien organisationnel, aussi bien moralement, a été très très fort au niveau de mes collègues. C'est avant tout sur le terrain l'animateur de réseau qui est quand même une personne aujourd'hui qui apporte un oeil neuf, qui apporte aussi la nouveauté, qui apporte aussi les nouvelles organisations parce qu'ils travaillent en amont avec toute l'équipe et puis c'est tous les services qui sont au siège où c'est, je veux dire, quand on les appelle ils sont là, il n'y a pas de souci, il y a le conseil ou ils nous dirigent sur le bon conseil. La satisfaction à hauteur de 99% des franchisés s'explique par l'accompagnement qu'on a au quotidien aussi bien au niveau des services, au niveau de leur disponibilité, au niveau de leur réponse qu'on a instantanément ou dans les jours qui suivent quand on appelle, au niveau de la richesse de produits qu'on peut avoir ou de la richesse marketing, de communication qu'on peut avoir et puis au niveau des partenaires référencés, que ce soit comptables, juridiques ou autres qui sont aussi dans la culture un peu de l'enseigne malgré tout, tout en étant indépendants autour. Mes ambitions pour l'avenir c'est déjà continuer à rendre pérennes mes activités actuelles, mes entreprises actuelles et puis éventuellement pourquoi pas se développer sur un troisième point de vente ou un quatrième point de vente en périphérique de ville ou en centre-ville, c'est à suivre. Une personne qui hésite à franchir le pas, je lui conseille fortement ce que je lui conseillais aussi même avant en tant qu'animateur, c'est d'aller voir les franchisés sur le terrain, d'aller discuter avec eux, d'aller voir tout type de magasin, petit, moyen, grand et puis éventuellement pourquoi pas faire une immersion sur une matinée, une journée dans le magasin pour voir un peu le quotidien et poser des questions surtout. Merci. 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 Merci.